Musique Pour ce qui me concerne, je pense que les deux qualités, plutôt que valeurs, les deux qualités principales, c'est d'avoir un projet et de savoir mener les équipes pour y arriver. Donc en gros, la capacité de définir une stratégie, la capacité de la mettre en œuvre avec ses équipes. Aider l'autre à s'élever, à grandir, à transmettre ses expériences, partager aussi ses erreurs, pour que l'autre ne les fasse pas, être humble, avoir une posture aussi plutôt d'égal à égal. Quelqu'un qui va se donner, entre guillemets, pour ce projet, pour faire qu'il aboutisse, il doit avoir une résilience, une combativité, une énergie énorme. Et dans le même temps, il doit savoir s'oublier. Le leader, c'est quelqu'un qui doit faire grandir ses équipes, faire grandir son projet. D'avoir une vue d'ensemble, d'être capable de comprendre vite les enjeux, d'analyser très vite les besoins et savoir comment avoir une vision à court, moyen et long terme pour son business. On ne peut emmener personne si on n'est pas capable de savoir vers où on tend. La réalité, c'est que je pense que le leadership, c'est la capacité à entraîner les gens dans un projet collectif. C'est la capacité à faire comprendre aux uns et aux autres, et notamment à ceux que l'on encadre, quel est le but, quel est le projet commun dans lequel chacun d'entre nous doit se glisser, apporter sa pierre et trouver sa voie. Un bon leader, pour moi, c'est une personne qui est capable d'avoir une vision très claire, de partager avec ses équipes cette vision, de donner du sens dans le travail au quotidien. C'est aussi une personne qui donne le pouvoir à ses collaborateurs. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de créer un écosystème, un environnement d'autonomie, un peu d'adaptabilité et d'amusement, ce que moi j'appelle les trois A. Parce que c'est donner la possibilité aux gens de s'exprimer dans un cadre qui n'est pas l'air d'être, je dirais, ni coercitif ni circonscrit, mais de savoir mettre, de savoir créer cette ambiance où les gens vont pouvoir donner le meilleur. Et ça, ça ne veut pas dire les diriger. Je peux expliquer comment j'ai fonctionné. Un, ne pas passer son temps à se dire qu'on fait quelque chose pour l'étape suivante. Ce qui est, je pense qu'il faut tout de suite essayer de faire des choses pour lesquelles on est convaincu. Et pas simplement faire des choses utilitaires en disant je vais attendre la marge d'après, etc. Et deuxièmement, donner beaucoup d'importance à celles et ceux avec lesquels on va travailler, en dessous, au-dessus, etc. Parce que si on a un environnement qui est trop antipathique, je ne pense pas qu'on puisse être heureux. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de vivre dans les métiers de la communication une vraie transformation. On parle beaucoup de transformation digitale, mais ça impacte beaucoup les métiers de la communication aussi. Ce qui fait que les métiers sont en train d'évoluer fortement et qu'on attend des expertises vraiment de plus en plus précises et de plus en plus différentes dans les métiers de la communication. Pour moi, pour faire du marketing et de la communication, il faut savoir écouter. Écouter le client, se mettre à la place du client, du consommateur, de celui qu'on veut toucher. Et aussi écouter les collaborateurs en interne, les agences, les parties prenantes qui aident souvent un marketeur à prendre du recul et avoir une vision un petit peu plus stratégique au lieu de se concentrer sur de l'opérationnel au jour le jour. Tout marketing, s'il n'y a pas une vraie stratégie derrière, une vraie ADN derrière de qu'est-ce qu'on veut dire au public, à qui ça concerne, pourquoi, comment, etc., c'est compliqué de faire du marketing. Donc je pense que d'abord, il faut connaître sa boîte par cœur. Une fois que tu as compris tes leviers, là, tu peux commencer à vraiment faire de la stratégie un peu plus intensément. Il faut avoir beaucoup de curiosité et de bon sens. Et je dirais aussi une pointe d'audace parce que souvent avec l'audace, on a des bonnes idées et on peut même aller plus loin. Sous-titrage ST' 501